Carnet rose. A la surprise générale, Ed Sheeran a révélé vendredi 20 mai 2022 être devenu papa pour la seconde fois. En légende d'un cliché de chaussette blanche pour nouveau-né, sur Instagram, le chanteur a en effet fait savoir, je voulais vous dire que nous avons accueilli une autre magnifique petite fille. Nous sommes tous les deux complètement amoureux d'elle et tellement heureux d'être une famille de quatre. Dans la section des commentaires, de nombreux internautes ont félicité le couple. Je n'ai jamais rencontré une personne aussi secrète, félicitations. Félicitations édition Ed Sheeran. Lira sera la meilleure grande sœur pour votre petite fille. Tellement heureux pour vous, la famille s'agrandit, peut-on ainsi lire ? En juin 2021, dans un épisode du podcast New Music Daily Radio de Zainelot sur Apple Music 1, Ed Sheeran avait confié que la paternité avait été une révélation pour lui. Tout le monde me disait que ça serait la meilleure chose qui m'arriverait. Il y a une certaine attente qui découle de cela. Et je pense que la chose la plus importante que j'ai n'ai tirée est... En fait, il y a deux choses. La relation que j'avais avec mes parents a complètement changé, c'était merveilleuse avant, mais maintenant, il y a cette reconnaissance éternelle et ce respect, je comprends mieux ce qu'ils ont vécu, avait-il assuré. Enfin, le chanteur avait ajouté, et aussi, l'autre chose, si est-il que personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Je vois des gars qui sont de merveilleux pairs. Mais ils ont démarré un jour comme moi, sans rien savoir. J'apprends les choses au fil des jours. Et si est-il incroyable ? Ed Sheeran a écrit une chanson pour sa fille aujourd'hui, le mode de vie de la star s'est complètement transformé. S'il avait l'habitude de se coucher à 6 heures du matin, il a en effet indiqué qu'il se levait désormais à 7 heures-ci. Papa Gaga, Ed Sheeran profite de se lever tôt pour écrire des chansons. Invité dans The Hits Radio Breakfast Show, il avait ainsi dévoilé avoir une chanson pour sa fille, intitulée Visiting Hours, j'ai écrit une chanson spécialement pour les rats, si est-il juste une berceuse ? Je voulais avoir au moins une chanson où les gens diraient, oh, si est-il pour sa fille. Avec humour, le chanteur avait ajouté, mais maintenant, je suis un peu dans une situation difficile si jamais j'ai plus d'enfants parce qu'ils me diront, où est la mienne ? Où est ma chanson ? Loading Widget Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501